C'est la prison la plus vétuste de France. Frennes, en région parisienne, héberge environ 2000 détenus dans des conditions d'insalubrité endémiques. Rat, punaise de lit, sanitaire pas toujours conforme. Une parlementaire, Clémence Guettet, de la France Insoumise, y a fait une visite surprise et nous avons pu la suivre. Un reportage signé Léo Milancourt et Vincent Plevin. Bonjour monsieur. Une députée en visite à l'improviste à Frennes. Madame Guettet, je suis députée du Val-de-Marne et je viens voir la prison. Comme le permet la loi depuis 2015, nous sommes quatre journalistes à accompagner la députée insoumise Clémence Guettet dans l'un des plus grands centres pénitentiaires de France. La capacité d'accueil de 1,362 grâce à ça. Et nous étions à 1,797. On est à 1,137%. Un taux dans la moyenne des maisons d'arrêt françaises. Si au niveau national, avec près de 72 000 détenus, nous sommes revenus à l'avant-Covid, ce n'est pas le cas à Frennes, où la surpopulation pouvait atteindre les 200%. La preuve, avec cette cellule, presque modèle, que la direction a décidé de nous montrer. Quand certains cohabitent à 3 dans 9 mètres carrés, ici, ce jeune homme, en attente de son procès, vit seul. Âgé de 20 ans, ce détenu a obtenu son bac en prison, mais depuis, il attend de poursuivre ses études. Vous auriez aimé me faire quoi, vous ? Dans la comptabilité. J'ai écrit des courriers, j'ai tenté d'être reçu. Je disais, la vérité, on nous désespère. À quoi bon, ouais ? À quoi bon écrire. Autre problème majeur à Frennes, la vétusté. Il y a juste un problème, il n'y a pas de frigo, mais comme il fait un petit peu frais, ça fermait un peu. Cet été, ça devait être un peu dur, quoi. C'était compliqué. En cause, les installations électriques très anciennes et un bâtiment impossible à moderniser. Frennes a été inaugurée en 1898. À l'époque prison modèle, aujourd'hui, elle est régulièrement pointée du doigt. En 2017, l'État a été condamné pour des manquements à l'hygiène à Frennes. La vétusté bâtimentaire, elle est là, mais pas l'hygiène. C'est un intelligence qu'on essaie de maintenir en état de propreté. La vétusté va se ressentir sur d'autres choses, sur la question morale, sur la question des possibilités réelles d'extension, d'aménagement, etc. Ou le schéma électrique, comme vous le disiez tout à l'heure. Rares, cafards, punaises de lits, cohabitent avec les détenus. Tout cela, nous ne le verrons pas lors de cette visite très encadrée. Seule la députée est libre de ses mouvements et de poser des questions. Nous ne verrons pas de rats, mais la direction reconnaît le problème de leur prolifération. Elle a investi dans un broyeur de déchets et a augmenté la fréquence de collecte des poubelles. C'est un petit prestataire extérieur qui intervient trois fois par semaine sur la question de la dératisation, de la désinsectisation. Autre chantier d'ampleur, les cours de promenade. Là aussi, l'État a été condamné l'an dernier à rénover ses cours, qui ne disposaient ni de sanitaires, ni d'abri en cas d'intempéries.